Et bien salut à toi YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer l'événement rose et mousquet. Pour cette fois-ci faire le second défi, à la fois nous avions fait tir à mille pas de moins d'une minute d'arc et aujourd'hui nous allons faire effet de feu. Ça se trouve ça ne sortira même pas dans l'ordre, donc je ne sais pas. Et là nous allons faire effet et feu de la scène. Sur le site du festival cinématographique de Fontanilla, une réalisatrice expérimentale habillée, avec ostentation, vous lance une invitation sincère. Accédez à la quête, on va là et ça va être cette petite personne qui est là. Ah oui elle est bien habillée, Méliès. Ah 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 ah, mes deux invités rayonnants sont enfin arrivés. Vous devez être les actuels aventuriers légendaires de Teyvat, ainsi que les superstars de Neman, Bagsu et Paimon. Oui c'est bien nous, à quoi vous jouez ? Vous avez un tout très théâtral, et vous utilisez des adjectifs vraiment bizarres. Je remarquais que la plupart des gens que nous rencontrons et qui disent du bien de nous finissent toujours par nous demander de l'aide. Allez, soyez direct, de quoi avez-vous besoin ? Non non, je ne vais pas rien vous demander. Par contre, je voudrais vous proposer un arrangement gagnant-gagnant. Travaillez avec moi, Méliès, la réalisatrice de films expérimentaux la plus talentueuse de Fontaine, et devenez la prochaine star du grand écran. Attendez, mon chat, je ne sais pas ce qu'il veut. Une fois que vous aurez percé, à vous l'argent et le réseau. Peu importe où vous serez en Teyvat, personne ne se mettra en travers de votre chemin. Il y aura même des gens qui vous dérouleront le tapis rouge. Si je veux passer, je peux aussi jouer des points. Ce n'est pas agréable d'avoir des gens au travers de son chemin. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience en tant qu'acteur. Mais si nous travaillons avec vous, et que nous devenons connus... D'ailleurs, comment ça se fait que vous ne soyez pas déjà une réalisatrice connue ? Où sont les superstars avec lesquels vous avez collaboré ? Vous avez vu clair dans mon jeu ? Ce serait génial si quelqu'un pouvait ouvrir une école spécialisée dans la formation de comédiens. J'ai vraiment besoin d'un acteur polyvalent, capable de bien jouer, de gérer ses expressions et d'interpréter ses répliques avec émotion. Mais un talent pareil n'existe pas. Pour mon film expérimental, je n'ai pas pu terminer que les scènes parlées. Je n'ai pas filmé celles de combat sans même parler de finir le projet. Je n'ai donc pas d'autre choix d'avoir recours au plan concernant les cascadeurs. Et vous êtes clairement les meilleurs candidats. Que voulez-vous dire par cascadeurs ? Nous devons aider des acteurs à tourner des scènes de combat ? Oh ! Vous comprenez vite ! Ça pourrait pallier le manque d'expérience en combat des acteurs. Pour ce qui est du combat, nous sommes assez doués. Mais est-ce que ça poserait un problème si nos visages ne correspondent pas à ceux des acteurs ? En théorie, c'est le cas. Mais dans mon film expérimental, les scènes de combat seront les plus importantes. Si vous faites une bonne affaire, je m'arrangerai pour que les scènes où vous parlerez soient à contre-jour. Et vous n'aurez pas beaucoup de répliques. Je ferai en sorte que les acteurs se maquillent et qu'ils vous ressemblent en vue de profil. Le public ne pourra pas faire la différence entre vous grâce au traitement de l'éclairage. Mais du coup, si les acteurs de base n'ont pas la même tête que nous, et que sur certains vues de profil, ils aient la même tête que nous, ça va être encore plus bizarre. Les acteurs des scènes parlées seront en quelque sorte vos remplaçants. Et puisqu'ils ne sont pas aussi célèbres que vous, je vous paierai même une redevance. Oh ! Ça veut dire que si nous travaillons avec vous, on obtiendra sur un plateau d'argent, comment est-ce qu'on appelle ça ? Les rôles principaux, vos bénéfices seraient aussi d'une importante rémunération et d'une renommée inestimables. Ça a l'air d'en voler la peine. Qu'en penses-tu, Plexou ? Pourquoi pas ? Ça vaut le coup d'essayer. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est parfait. Alors, sans plus attendre, pourriez-vous vous rendre directement à mon studio expérimental ? Dans mon film InExpérimental, il y a 4 scènes de combat avec des ambiances complètement différentes. Chaque scène utilise également des effets lumineux différents. Pendant la durée d'un effet lumineux, la scène de combat s'intensifiera en fonction du scénario. Avec votre expérience, je sais sûr que vous comprendrez l'essentiel en un rien de temps. Toutes les prises seront tournées en un clin d'œil. Et voilà, je vais la tête brûler comme ça. Et c'est parti, nouveau défi. Et on peut directement s'y téléporter et rentrer dans cette petite maison. Ok, nous sommes ici. Truffes de combat. Dans le thème effet et feu de la scène, vous devez vaincre les ennemis qui défoleront continuellement. Ok, en gros, c'est des vagues d'ennemis. Le clap, ça fera des effets en plus. Allez. Multiplicateur, fois ça. Et puis allons-y. Oh. Allez. Non. Non, non, en fait. Non, non, non. Je vais dire, vas-y, on va prendre Barbara, mais c'est bon. Ah, on a pris le Rayaka alors que la mine est meilleure, quand même. C'est plus sympa. Ouais, ouais, on verra ça. Oh, j'ai besoin de parler si fort. Ok, donc si je fais ça, on a l'air de beaucoup de le voir. Ah oui, ça a déjà le bien. Il peut plutôt bien, en plus, il a l'air de se boucler le truc quasiment. Oh, j'ai besoin de parler. Oh. Oh, putain, mon outil est parti à l'autre bout du monde. Oh, des fungus. Ah, j'aime bien ça. Je n'ai aucune idée du score que nous devons faire. Ah, j'espère qu'il parte à peu près où est-ce qu'il faut. On va essayer d'un peu les regrouper dessus avec Kazuu. Et puis, voilà. Et bah, c'est une affaire rondement menée. Donc, on a une médaille dedans. On n'a pas l'habitude de platine, on va dire. Mais honnêtement, moi, je m'en fiche. 87 ennemis vaincus, normaux. Et 20 ennemis d'élite vaincus. C'est une épreuve. Donc, si on va dans la récompense, on a eu les 4 000 points. Donc, on est plutôt bien. On a eu 9 000 quasiment, carrément. Les violents chocs comme ça. Et bah, allons dessus. Donc, tu renvoies 4. Ok, c'est ça. Oh, c'est ma princesse. Vas-y, on va prendre les deux. Vas-y, je suis gentil. On va prendre les personnes qui nous prêtent, alors que les deux sont meilleurs. Je suis quand même trop sympa. Oh là 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 là. Fais voir Hyunjin quand ils l'ont foutu. Elle a quoi ? Elle a un couillet. Bam. Bon, après, elle n'est pas non plus dégueu. Et là, Hyunjin, pas mal de défense. Elle a de l'attaque. Elle a beaucoup de R, putain. Ah ouais. Putain, elles ont mis... Ah ouais, elle a quand même son beau 7 et elle. Eh, elles ont leur 7 quand même. Bon, bah, c'est pas si pire en vrai. Voilà. La tête de faire ça comme ça. Ah, j'aurais dû te garder un peu plus ce montière pour lui envoyer un peu plus la balle, mais c'est pas grave. En or et blanc cette fois ? Oh. Pas mal. Je sais pas ce que ça fait. C'est pas grave. On a dégagé là à toi. Voilà, bam. On a plutôt bien s'enchaîner. On va pas me taper. C'est immédiat, tout ça. Voilà. Voilà. Un peu trop tôt encore. Ok, des petits bouteaux venteux, là. Voilà. Allez, donne-moi ça tout de suite, merci. Ah oui. Je vais pas te faire. Ah oui, ça fait des effets d'électro avec. Ok. Voilà. Ok. Putain là j'ai rien du tout Putain mon effet il est nul du coup Allez mettez les ult J'ai mis le 2b net pour rien Aïe 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 En vrai cet essai là j'ai pas été très brillant En plus au milieu je trouve ça savoir la jouer J'ai pas brillé là dessus désolé Mais on a quand même réussi Putain 2 ennemis normaux vaincus Après c'est des gros ennemis par rapport à avant Mais bon moi j'ai pas été très bon quand même Et pour la suite On attendra demain et après après demain Pour les faire Voilà on va pouvoir continuer avec le 3ème niveau Attaque d'image c'est pareil toujours aux difficultés Max contre un peu tout ça Et ça va être De la Shogun Raiden Avec de Avec elle Donc on va la prendre Mais qu'est ce qu'on veut avec ça On prend full électro Au plus on peut prendre du Kazuha Je sais pas du tout c'est quoi les teams Ces teams là Mais écoutez faire du Kazuha Et comme ça Ça m'a l'air pas fou Je ne sais pas comment on est censé faire Mais comme il veut le comprendre Fongling Ainsi que La Raiden Mais écoutez on va partir là dessus Je suis pas confiant Mais écoutez ce n'est pas très grave Oui Ah non Voilà On est là En plus depuis le début on peut faire au moins Tout ce petit truc là On a peut-être un personnage gros Ça aurait peut-être pas été trop mal en vrai Voilà La petite cube Voilà On dégage Faut quand même qu'on mette beaucoup de coups Ok Alors Pour être les prochains là-haut Ils ne sont pas dans l'ulte Comme ça Elles auront bien mal Au moins Konaruta A l'air de plutôt bien Se boucler Se boucler Ça va Oh mais mince Mais vous devez bien m'entendre pas mais quand même Vous l'aurez touché comme ça serait pas mal Pas d'habitude de cela C'est quoi les points de Jack qu'il nous faut ? C'est du 4 000 je crois Bon là je sais pas ce qu'on est bien là en vrai Bon là je sais pas ce qu'on est bien là en vrai C'est quoi les points de Jack qu'il nous faut ? C'est du 4 000 je crois Voilà On s'est tourné là Oh bah ça devrait le faire Après il reste que Oh la 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 Ils vont être costauds ceux là Et tout fiant Nickel c'est le moment Et bam et bam J'aurais peut-être dû garder ça pour après Par contre vraiment que l'on tue l'on par contre Voilà nickel Et voilà on a réussi C'est déjà ça On n'est pas très large On n'a pas super bien joué Mais on a quand même fait un peu de points 5 000 points Bon ça va On va voir qu'on a juste des perso forts Et voilà 5 000 528 points Je veux dire le prochain niveau Je veux en termes de points C'est le pire score quand même Mais ça m'étonne pas Et donc pour terminer Enfin du crépuscule fatidique On continue Oh en fujio Donc on va prendre ça On va prendre Guru Euh Mais après le fujio Moi on va pas Moi je vais pas faire du fujio Parce que ça va pas être très J'ai pas mieux Bah écoutez qu'est-ce qu'on peut prendre en support Bah on peut prendre ça Attendez on va prendre la pétude qu'elle a Et euh Pour terminer Euh Elle ça boostera un minimum Sculpatory est nulle Elle nulle Bah j'en vais dire Soit une fichelle ou quoi Pour tout le temps t'APA En plus quoi Ca fait du dégâts bonus C'est à dire qu'elle Ca peut augmenter le dégâts des ults Ca peut peut-être être bien Comme ça elle est pas bulle de fou Euh Je sais pas quoi prendre En fait le mieux après c'est prendre un jongli en dernier Ou Je sais même pas quoi sinon C'est pas grave On va y aller comme ça Dernier parce que je sais pas J'aurais du point de ficher Ca s'attaque tout le temps Et tout Mais bon Là on fait ça Bam Donc là on met un petit hut Voilà Ca on récupère plein de balles Comment on récupère des balles Sans culte déjà Ah non c'est nul Là je peux tirer Et bam On prend la nickel En fait pour moi C'était plus que 3 balles Que vous pouvez avoir au maximum Ok Ca tape plutôt bien tout ça Ah Un gros Un gros qui fait depuis Un gros Un gros Un gros Un gros Un gros Un gros voilà c'est qu'on a fait une réaction c'est assez correct par un truc mais que cette nation je sais même pas et va c'est pas grave là j'en ai d'autres j'étais pas non en fait c'est la cristallisation ça oui c'est ça qui récupère une balle on est d'accord il avait cristallisation du coup c'est trop pas le même si mon pote n'a pas mal dit que c'était plus de dire les petits sens voilà on tient bien ça hop là on continuait du coup c'est bien dynamique ça se charge plutôt très bien excusez moi j'ai encore été perturbé et donc on va pouvoir terminer tout ça vas y tire ton coup et puis voilà 4500 c'est notre pire score honnêtement mon a quand même réussi donc voilà quand même tant qu'on ait réussi c'est bon en plus mal du coup j'ai fini mes côtés perfect et si nous allons dans l'événement sur le second à faux courant dedans pour récupérer nos récompenses on peut récupérer nos petites récompenses voilà voilà on a donc pour s'arrêter là j'espère donc youtube que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile si c'est le cas bien n'hésitez pas à lâcher le petit like ou à l'abonnement ça m'a beaucoup ça fait un très plaisir actuellement là surtout quand je fais vidéo non si jamais vous voulez me suivre avec moi j'en sens beaucoup que ce soit mais n'hésitez pas le lien est en description n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao tout le monde pour les deux derniers défis de l'event pour le terminer plus plus